Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est le 27 septembre 2020, 20h52 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et ça va vraiment continuer d'aller de plus en plus mal. Ceci étant dit, chers amis, heureux de vous retrouver. Vraiment heureux de vous retrouver. On est le dimanche. On a passé une belle fin de semaine, malgré tout. Au restaurant, c'était quand même assez occupé, mais on s'en va vers une inquiétude généralisée de reconfinement. On voit ce qui se passe partout dans le monde. Résurgence de cas vraiment inquiétants. Vraiment inquiétants. Il y a du monde encore, le 27 septembre 2020, qui pense que cette histoire-là, c'est bidon. Wow! L'hécatombe financière, économique, sociale est incroyable. Puis de penser que c'est bidon, c'est tellement ridicule. Mais enfin, on ne peut pas raisonner ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En Europe, on voit de quoi ça a l'air. On reconfine de plus en plus. On y va par secteur, par district. Par arrondissement. En Israël, on est reconfiné totalement pour trois semaines depuis déjà vendredi. Pas celui qui vient de passer, mais le précédent. Aux États-Unis, c'est une perte de contrôle totale. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Les taux de tests COVID-19 dépassent les 25 % dans certains États du Midwest. et les hospitalisations sont en augmentation importante. Il n'y a rien de réglé. Partout au Canada, c'est au Québec où on voit le plus de cas, je pense. En Europe, c'est le bordel. En Amérique du Sud, c'est le bordel. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. C'est publié par Reuters il y a quelques heures à peine. Ça a été publié il y a quelques heures à peine. Et c'est que le taux des tests COVID-19 positifs dépasse 25 % dans certains États du Midwest-Ouest américain. Pardon. Le taux de tests revenant en positif pour la COVID-19 dépasse 25 % dans plusieurs États du Midwest-Ouest américain, alors que les cas et les hospitalisations augmentent également dans la région, selon une analyse de Reuters. Le taux de tests positifs du Dakota du Nord a été en moyenne de 30 % au cours des sept derniers jours contre 6 % la semaine précédente. Le taux de positivité est passé à 26 % dans le Dakota du Sud contre 17 % la semaine précédente, selon l'analyse utilisant les données de tests du COVID-Tracking Project. Le Minnesota et le Montana enregistrent en moyenne 7 % des tests qui reviennent positifs, mais le taux de positivité du Montana est passé dimanche à 20 %. L'Organisation mondiale de la santé considère que les taux supérieurs à 5 % sont préoccupants, car elle suggère qu'il y a plus de cas dans la communauté qui n'ont pas encore été découverts. Plusieurs États, tels que New York, le Massachusetts, le Vermont et le Maine, ont des taux de tests positifs inférieurs à 1 %. Dans le même temps que les taux de tests positifs augmentent dans le Midwest, les cas et les hospitalisations établissent des records aussi dans ces États. Au cours de la semaine dernière, 7 États du Midwest et de la région de l'Ouest ont signalé une augmentation record d'un jour des nouvelles infections au Minnesota, au Montana, en Oregon, Dakota du Sud, Utah, Wisconsin et Wyoming. Le Wisconsin a établi des records de nouveaux cas à deux reprises la semaine dernière et signale désormais plus de nouvelles infections chaque jour que la Floride. Le Dakota du Sud a établi des records de nouveaux cas à trois reprises la semaine dernière. Alors qu'une augmentation récente des tests pourrait expliquer une partie de l'augmentation des cas, les hospitalisations ont également augmenté dans le Midwest et ne sont pas influencées par le nombre de tests effectués naturellement. Les hospitalisations du Wisconsin ont établi de nouveaux records de sept jours de suite. La semaine dernière, passant à 574 samedis contre 362 il y a une semaine, les hospitalisations du Dakota du Sud ont établi des records six des sept derniers jours, passant à 216 dimanches contre 170 sept jours plus tôt. La semaine dernière, le Wyoming et le Dakota du Nord ont également enregistré un nombre record de patients atteints de COVID-19 dans leurs hôpitaux. Tous les états du Midwest, à l'exception de l'Ohio, ont signalé plus de cas au cours des quatre dernières semaines par rapport aux quatre semaines précédentes selon l'analyse de Reuters. Les États-Unis signalent en moyenne 46 000 nouvelles infections chaque jour, contre 40 000 il y a une semaine et 35 000 il y a deux semaines. Les décès sont généralement à la baisse. Les décès sont un indicateur retardé et peuvent mettre plusieurs semaines à augmenter après une augmentation des cas. Donc je laisserai ça dans la boîte de description, vous allez pouvoir aller voir tous les autres liens et les statistiques. Vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada